Imaginons que vous soyez en couple depuis quelque temps, tout se passait bien, et vous arrivez dans une soirée, votre partenaire, homme ou femme, commence à séduire quelqu'un d'autre. Donc on passe d'un couple initial, où tout se passait bien, peut-être même qu'il y avait certains signaux que vous ne pouviez pas voir, ou que vous ne vouliez pas voir, peut-être même que vos amis vous avaient prévenus qu'il y avait des problèmes, mais vous ne voyez rien, et dans cette soirée, il se passe quelque chose. Il drague une autre femme. Ou encore, même pas dans une soirée, dans votre lit, vous découvrez qu'il envoie des SMS à une autre femme. Ou encore, autre type d'anomalie, elle se met en colère pour un rien. Ou tout d'un coup, elle vous prend de l'argent. Ou tout d'un coup, elle fait des crises de manière un peu hystérique. Ou encore, elle vous sort des phrases qui ne sont pas dans vos valeurs. Vous arrivez dans une anomalie, et pour rappel, on a tous ça, on est tous câblés comme ça. On a un quotidien qu'on a du mal à quitter. C'est-à-dire qu'on sera prêt à ignorer certains signaux parce que le quotidien se passe bien. T'es en couple avec quelqu'un, il y a de beaux échanges, vous avez une belle complicité, ça se passe bien au lit. Et parce qu'il y a tout ce quotidien, cette maison, peut-être même des enfants, des amis, etc. Ton cerveau va dissocier ça, il va l'enlever du reste. Il va se dire, c'est une anomalie temporaire. Ce n'est pas possible qu'une si petite chose vienne détruire un couple où majoritairement je me sens bien. Peut-être même que comme chaque humain, t'as aussi des rêves ou des projets, ou encore un modèle parental. Mes parents se comportaient comme ça. Il faut se comporter comme ça parce que j'ai réussi à obtenir dans la vie ce que mes parents voulaient de moi, une famille, un couple ou une relation qui est équilibrée. Dans ce cas-là, ton cerveau fera cette espèce de chose très bizarre qu'il va venir supprimer cette anomalie. Il va se passer quelque chose et peut-être même que tu n'en parleras pas. Alors, voici ce qui se passe généralement. On a une forme d'anxiété quand on voit ça. En gros, c'est l'espoir que l'autre change. On peut aussi avoir des peurs qui sont souvent vite compensées par l'autre, qui va te faire des promesses. Désolé, je me suis fâché hier soir, c'est juste parce que j'étais alcoolisé. Ou encore, je ne l'ai pas vraiment dragué cette femme ou cet homme, tu l'as mal vu. De ton côté, ça peut créer de l'énervement, de l'agacement, de la honte, peut-être même une pointe de culpabilité. S'il drague cette femme, c'est que je ne suis pas suffisamment bien. Si elle s'est mise en colère, c'est peut-être parce que je l'ai mise en colère. Donc, c'est peut-être de ma faute aussi là-dedans, avec des espèces de bouclages internes sur ta propre façon de fonctionner. Je dois donc peut-être me comporter différemment. La suite donne quelque chose que tu ne veux surtout pas. C'est ce qui s'appelle un couple imprévisible. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est une séquence d'événements qui mène à de l'imprévisibilité. Toi, tu as tes rêves et ton projet qui sont assez fixes, comme une espèce de lumière au loin. Tu sais vers quoi tu vas et d'un coup, ça devient imprévisible. Généralement, ce qui va se passer pour la plupart des gens, je dirais plus de trois quarts des gens, peut-être même plus de 90% des gens, c'est que ces anomalies vont se répéter. Et tu auras même sûrement au passage tes amis qui vont venir te prévenir. Et bizarrement, tu seras la dernière personne au courant du problème qui est juste devant toi. Parce que comme on l'a vu, ton cerveau va venir sortir ces anomalies et les dissocier du couple. Ce n'est pas possible que ça arrive. Il va donc y avoir des répétitions. Il y a de fortes chances que si tu ignores cet événement, cette anomalie précise, dans cette soirée, ou entre vous deux, ou cette dispute, ou ce comportement que tu n'as pas compris, il y a de fortes chances qu'il y ait répétition. Peut-être pas forcément tout de suite, peut-être six mois après, peut-être deux ans après. À ce moment-là, bizarrement, ton cerveau n'est pas avec toi, il est contre toi. Il arrive dans une forme de déni. C'est « il va changer ». Allez, j'ai peut-être mal vu, donc tu minimises et t'espères encore une fois. On revient sur les rêves, les projets. Il va changer. Alors peut-être que c'est toi qui te le dis, peut-être même que c'est l'autre qui va te le dire. Oui, mais il m'a dit qu'il allait changer, qu'on s'était mal compris, qu'il y a eu un quiproquo, et il va bosser dessus. Il m'a même dit qu'il allait peut-être voir un psychologue bientôt, ou acheter un livre sur le sujet. Ou encore, il peut ignorer ce que tu dis. Donc en gros, tu lui fais comprendre que ce comportement n'était pas acceptable, mais il va te dire « écoute, t'en rajoutes, t'en fais des masses, c'est pas si grave que ça. Tu es toujours trop sensible, c'est toujours de ma faute, tu m'accuses toujours de tout, etc. » Donc tu vois, il y a tout un tas de processus qui se mettent en place, et chez toi, et chez l'autre, pour que cette anomalie soit ignorée. Ça peut être aussi inversé. C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas dit ça deux jours avant, peut-être que je n'aurais pas été voir un mec ce soir-là, peut-être que je n'aurais pas envoyé ce genre de message. Ou encore, c'est transformé. « Non, je ne suis pas en train de draguer une femme sur Instagram, je suis juste en train de parler à une amie, et j'ai bien le droit d'avoir des amis. » Et l'être humain est créé comme ça. Il est créé pour que cette anomalie soit minimisée, ignorée, transformée, et pour qu'il y ait une forme de déni des deux côtés. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est pas possible que ceux-ci viennent détruire un couple. Alors, si c'est très humain, si on l'a tous sur Terre, même des personnes très équilibrées ont ça aussi, de manière évidente. Il y a certains profils, il y en a même beaucoup, qui l'ont plus. On va les prendre pas forcément dans l'ordre. Tout d'abord, il y a le dépendant affectif. J'ai 48 ans, je l'étais pendant 46 ans. Je l'étais pendant assez pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Le dépendant affectif va tout faire pour ne pas perdre l'autre. Il sera même prêt à prendre sur lui, à ne pas ressentir ce qu'il ressent, à faire tout pour plaire à l'autre. Il va même pouvoir aller jusqu'à mentir, ou même se mentir à lui-même. Oui, c'est vrai, il a raison. Ce n'était pas si grave que ça. Mais oui, je suis bête, bien sûr que ce n'était pas si grave que ça. Et quoi, il a parlé à une femme en soirée. Mais ce n'est rien, ce n'est rien. Donc, il s'auto-gastlight. Il s'auto-convain que ce n'était pas si grave que ça. Et qu'il faut qu'il continue à faire des efforts pour rester dans ce couple-là. Le vrai binôme du dépendant affectif, c'est l'évitant. L'évitant qui va venir éviter le couple. Un évitant, notamment, a très peur du couple. De l'amour, on l'a souvent dit. Mais ce sont aussi des personnes qui vont éviter de parler d'eux-mêmes. De livrer le vrai fond de leur pensée. Ce sont des gens qui ont quelque chose qui est, de manière surfacique, très chouette. Ce sont des bons partenaires, des bons camarades, des superbes amis. Mais parce que l'amour représente un danger, ne vont jamais te livrer le plus profond de leur pensée. Donc, tu as l'un des deux qui va s'oublier complètement dans le couple. Qui va s'adapter à l'autre. Et qui va tout lui passer. Parce qu'il a surtout peur d'une chose. Si l'autre part, j'ai le sentiment que je vais mourir. Donc, il va, dans tous les cas, s'adapter. Et tu as l'autre en face. Qui joue le jeu, mais qui n'arrive pas à rentrer pile dans le couple. Et qui va venir masquer toutes ses émotions. Parce que se livrer, ce serait prendre le risque de créer un vrai lien émotionnel. Ce couple-là, attachement anxieux en haut, avec évitant, sont des maîtres pour ne pas aborder les vrais sujets. Ils sont experts là-dedans. C'est-à-dire que même si tout le monde l'est à la base, chaque être humain l'est. Ils sont fois dix. Ils sont professionnels là-dedans. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres profils. Comme par exemple, profil addict. Tu as quelqu'un qui est addict à des substances illégales. Ou addict à de l'alcool. C'est quelqu'un qui va de manière régulière te créer des problèmes. Ne pas s'en rappeler, minimiser. Lorsqu'on te dit, c'est une promesse d'alcoolique. C'est quelqu'un qui te dit, allez, j'arrête de boire. Ça a même un terme français. C'est une promesse d'alcoolique. Je ne le ferai plus jamais. Et tu sais très bien que c'est plus compliqué que ça. Tu sais très bien que ce n'est pas quelque chose qu'à traiter en surface. Qui nécessiterait d'aller voir un centre d'addictologie. Ou les réunions anonymes pour l'alcoolique. Pour comprendre ce qui se passe. Et un addict peut te mettre dans ce genre de choses. Où il ne se rappellera pas. Où il aura des comportements déplacés, exagérés. Malveillant contre toi. Mais même pas de manière volontaire. Et lorsqu'il est dans ses états, le pire peut ressortir de lui. Et généralement, ce sont ses parts sombres qui vont ressortir là-dedans. Mais ce n'est pas tout. Hypersensible. Une personne qui est hypersensible a beaucoup de mal à gérer un stress, une angoisse. Pour lui, pour elle, c'est x10. T'es anxieux, tu ressens tout dix fois plus. T'as peur, t'es dix fois plus inquiet de ce qui se passe. Ton couple va mal, il va dix fois plus mal pour un hypersensible. A ressentir, c'est une catastrophe. Une rupture pour quelqu'un dans la norme, c'est déjà difficile. Pour un hypersensible, c'est une hécatombe. C'est une guerre. Mais ce n'est pas tout. Prends aussi un mauvais communicant. Un mauvais communicant peut venir à créer aussi cette répétition d'anomalies. Le souci, ce n'est pas que ça arrive une fois. On se met d'accord. Le souci, c'est qu'il va y avoir répétition. Anomalies, puis anomalies, puis anomalies. Une personne qui a un mauvais modèle parental et qui n'a jamais songé à rectifier ça. Papa trompe maman et c'est normal. Maman se laisse battre par papa et c'est normal. Maman est tyrannique avec papa et c'est normal. Il est parti là-dedans. Ces anomalies, pour lui, ne seront même pas des anomalies. Ce sera juste une anomalie pour l'autre. Mais qui doit lutter face à un modèle parental qui est ancré depuis des générations. Comment tu t'en sors ? C'est l'autre en face ne se remet pas en question. Un mauvais communicant, c'est aussi une personne qui ne saurait pas dire les choses. Alors ça, c'est un autre profil. Il va se dire par exemple, il s'est passé quelque chose pendant cette soirée-là. Ça ne m'a pas plu, mais il n'aura pas les mots pour le dire. La langue française est magnifique. Et parfois, certains ne sont pas éduqués comme ça. Je pense à mes confrères, les hommes, qui ne sont pas toujours éduqués comme ça. Mais les femmes aussi, qui peuvent avoir un coup de nerf et s'énerver contre leur mec. On n'est pas tous bien câblés pour laisser passer par exemple 24 heures quand on a vu un mauvais événement se passer, une anomalie ou une trahison. Puis revenir sur le sujet calmement. On aura tendance, si on communique mal ou si on gère mal ses émotions, à exploser le soir même. Ou encore à ne jamais rien dire pendant des semaines. Ou encore à utiliser les mauvais mots. On parle souvent de communication non-violente. Là, c'est l'inverse. T'as fait ça. Admettons le pire. Il se passe ça pendant la soirée. Tu vois que ton mec est en train de draguer une fille. Tu prends une coupe de champagne. Tu le jettes dans la figure. T'as fait ça. T'es qu'un monstre. Donc là, c'est beaucoup trop, tu vois. Mauvaise communication aux mauvais moments. Ou encore mauvais communicant, c'est il prend sur lui pendant la soirée. Ou elle prend sur elle. Elle ne dit rien. Elle finit par l'absorber. C'est en fait une espèce d'angoisse. Ce qui rend le couple de moins en moins prévisible dans le temps. Profil histrionique, on en parle peu sur cette chaîne. Je crois que j'ai fait deux vidéos en tout seulement. Des profils qui ont besoin de séduire et de se montrer. Et de s'attirer beaucoup de sympathie à l'extérieur. Un menteur aussi, tout bêtement. Tu sais, des fois on utilise des termes qui sont assez compliqués en psychologie. Une personne qui ment. Papa mentait, je mens aussi. Maman mentait souvent. Ou ils se sont mentis tous les deux. Je fais pareil parce que c'est normal. Parce que j'essaie de prouver quelque chose. Un terme tout simple. Tu mens. Finalement, tu vas draguer parce que t'aimes bien draguer. Tu vas mentir à ta femme derrière ou à ton mari. J'essaie d'être mixte dans mes conseils aujourd'hui. L'autre te ment de manière régulière. Il ment même sur des toutes petites choses du quotidien. T'as acheté des œufs ? Oui, j'en ai acheté. En fait, non. Pourquoi il a menti ? On ne sait pas. Il s'entraîne en permanence. Les infidèles aussi. Si on ne met pas des grands mots de psychologie dessus. Personne qui est infidèle va recommencer ce cycle encore et encore et encore. Un infidèle sera très souvent avec une personne qui sera là-dedans. Une personne qui sera hypersensible à ne pas oser parler des choses. Avec une femme, par exemple, qui sera mauvaise communicante, qui n'osera pas lui faire le reproche. Avec une femme qui accepte tout. Avec une femme qui sera très gentille. Un infidèle, il ne va pas chercher une patronne à la maison qui le mate. Il va chercher le profil de femme qui peut tolérer, qui ne vérifie pas trop, qui ne contrôle pas, qui accepte tout, qui va croire à ses mensonges. Si jamais tu as un doute sur la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que dans ton couple, la communication est fluide ou est-ce que tu as l'impression de souvent devoir marcher sur des oeufs ? Ça, généralement, c'est vraiment l'indicateur. C'est l'indicateur qu'on ne peut pas parler de tout, qu'il faut que tu fasses attention, même dans le quotidien. Et si tu es là-dedans, si tu as l'impression de souvent marcher sur des oeufs, quand tu envoies un SMS, tu dis je ne peux pas écrire n'importe quoi. Quand tu lui parles, quand tu es en soirée, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Si quand tu vois l'autre, il faut faire certaines choses d'une certaine manière, dans ce cas-là, il y a de fortes chances que tu sois dedans et que tu arrives à l'étape d'après, à force de répétition de l'anomalie, le couple devient de moins en moins prévisible et on finit par exploser. Il n'y a pas eu de micro-rectification tout le long, il y a juste j'ai pris sur moi, j'ai implosé ou explosé tout le long et ça finit par une grande explosion. Pense à un feu d'artifice du 14 juillet, c'est ça, c'est le final. Une suite de comportements imprévisibles rend le couple insupportable. Mais attends, ce n'est pas tout quand ça se passe mal comme ça. Ce n'est pas tout parce qu'après l'explosion, on ne s'est toujours pas parlé, on n'a toujours pas adressé à l'autre ce qui n'allait pas. On n'a pas réussi en fait tout le long. C'est justement le point qui manque. Donc après l'explosion, bien évidemment qu'on se sépare, on arrive dans ces couples on-off et on se remet ensemble par la suite. Au bout de trois jours, un des deux s'excuse, souvent on peut toujours le même et puis c'est reparti, au bout de trois semaines, on recommence et on va retourner exactement dans le même cycle de succession d'anomalies qui deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus fréquentes, qui t'énervent de plus en plus, une incapacité chronique à parler à l'autre, à adresser ce qu'il en est. Chacun reste dans son rêve, dans son coin, créant une différence de plus en plus grande entre la réalité et ce qui se passe vraiment. les seuls qui t'avertissent encore une fois, c'est juste tes copains. Tes copains t'avertissent, ils te disent, là fais gaffe, c'est pas la bonne personne et toi t'y crois, t'es toujours dans tes rêves, dans tes projets, dans ton modèle parental, dans ton quotidien, tu te dis oui mais vous pouvez pas comprendre. Si, si, ils ont mieux compris que toi, ils ont mieux vu que toi bizarrement. On a tellement la tête dans le guidon, on est tellement impliqué émotionnellement, on n'arrive pas à voir la suite. Alors si jamais t'en as marre, si jamais tu me dis Antoine, ça ressemble un peu à ma vie, j'ai plus trop envie de ça aujourd'hui. Comment ça se passe dans les 10% de couples sains ? Je vais dire quelque chose, bizarrement dans un couple sain, il y a aussi des anomalies. C'est surprenant ou pas ? Il y a aussi des disputes, oui. T'as un couple initial, tu vois ça ressemble comme deux gouttes d'eau. T'as un couple initial, t'as un quotidien, t'as des rêves, des projets, des modèles parentales, tu as des anomalies et quand tu vas vivre ces anomalies, tu vas vivre ça avec anxiété, peur, énervement, honte et culpabilité. Sauf qu'après, il y a autre chose qui arrive. Il y a un parlons-en. Peut-être pas le soir même, deux, trois jours après. Parlons-en. Voici ce que j'observais comme comportement et je te le dis, ça m'a fait de la peine, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, j'aimerais juste comprendre et que tu m'expliques. Parlons-en, c'est déjà l'occasion de soi-même savoir mettre les bons mots d'une langue française qui est magnifique, qui contient une tonne de subtilité. C'est réussir à mettre ces mots pour adresser à l'autre qu'on a ressenti quelque chose de négatif et c'est aussi l'opportunité de voir si l'autre en face arrive à en parler. Alors, de manière évidente, comme tout être humain sur Terre, même équilibré, il sera dans le déni. Mais non, ce n'est pas grave, tu as mal vu, etc. Mais une fois que cette surcouche de mauvaise foi est passée, est-ce qu'il arrive enfin à parler ? Est-ce que vous arrivez à vous connecter ? Est-ce qu'il arrive à te dire « Écoute, c'est vrai, en effet, je n'ai pas réalisé que mon comportement était mauvais et je vais le rectifier. » Est-ce qu'il va se remettre en question ? Et quand je te parle de remettre en question, c'est les deux qui doivent probablement se remettre en question. Lui sur son comportement ou elle sur son comportement, mais toi aussi, dans ses micro-ajustements, tu dois te remettre en question sur ta nouvelle réalité du couple. J'accepte de changer mon fantasme. Je fantasmais un couple qui était comme ça. Je vais réadapter ce couple comme ça dans ma tête à autre chose. J'ai une espèce d'autre vision du couple. Je m'adapte et je comprends mieux l'autre. Et je me demande à chaque fois dans mon ajustement de perception si ce couple me va ou pas. Le pire pour un couple, c'est que chacun vive dans une forme de fantasme hors de la réalité sans comprendre que l'autre est différent. Je projette que ma femme est parfaite. Je projette que j'ai un homme génial et qu'on ne pourra jamais se séparer. Non, on arrête de projeter. Imagine un couple qui soit en perpétuelle progression, en avancement vers quelque chose. Chaque jour, peut-être pas chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Chaque mois, j'ajuste un peu ma perception de l'autre. J'arrive à lui adresser ce qui me fait de la peine. J'arrive à mettre mon égo de côté pour lui dire à quel moment je n'ai pas été bon ou à quel moment j'ai eu de la peine de son comportement. Et ce n'est pas agressif ça. Tu as le droit de dire quand tu te comportes comme ça, j'ai de la peine. Et c'est même vertueux. Si jamais tu as mal et que tu le dis à l'autre et que l'autre s'en fiche, ça signifie que ta douleur n'est pas importante à ses yeux. Ça veut dire qu'il veut que tu aies mal. En gros, je fais des raccourcis. Si maintenant quand tu dis que tu as mal et j'ai mal, ça me fait de la peine quand tu te comportes comme ça et que l'autre corrige son comportement, ça veut dire qu'il est bienveillant. Ces micro-corrections doivent avoir lieu de manière régulière. Il faut ajuster chacun ses comportements et encore plus important que ça au-delà d'ajuster nos comportements parce que certains comportements ne seront pas ajustables. Sur ces comportements pas ajustables, ça va être d'ajuster ta perception sur l'autre. Parce que je sais dire les choses, j'y vois plus clair aujourd'hui. Admettons que tu aies du mal à comprendre le comportement de l'autre mais tu préfères rester dans ce rêve parce que tu n'arrives pas à communiquer, parce que tu n'es pas très bon dedans. Le pire là-dedans et ça, ça ne trompe pas. Tu penses peut-être bien communiquer. Je ne me permettrais pas de dire que tu communiques mal. Mais le principe même d'un mauvais communicant, c'est qu'il n'est pas conscient de ça. Et en plus, c'est un art dans lequel on peut toujours progresser. Même un bon communicant peut progresser. Et donc, ça donne la chose suivante, très classique. L'autre fait en face de toi une trahison, un geste que tu n'as pas aimé, une crise ou un mot qui t'a mis mal à l'aise. Tu essayes de lui en parler, il est dans le déni, mais bizarrement, tu es aussi dans le déni. Tu essayes d'en parler vaguement avec des mauvais mots, mais ça ne marche pas. Et tes amis sont plus au courant de vos problèmes de couple et de ce que tu penses que ton mari. C'est-à-dire que tu te confies dix fois plus facilement avec les bons mots à tes amis qui comprennent eux ce qui se passe et toi tu les comprends qu'à ton mari. Et tu dis c'est la faute de mon mari. Stop ! Ce n'est pas la faute de ton mari. Peut-être. Mais c'est surtout deux choses. La première, c'est travaille ta communication dans ton couple. Sache dire les mêmes phrases que tu dis tes amis à ton mari. D'une part, ce sera déjà un progrès gigantesque. et après ça, c'est rectifier ta vision du couple. J'accepte la personne avec qui je suis. J'accepte que cette personne ment parfois. Voilà. Ou je n'accepte pas. Mais remets ta perception au bon endroit, dis les bonnes phrases et tu retomberas sur quelque chose qui est prévisible où ton mari en saura plus que tes amis. Ce qui semblerait normal où ta femme serait plus au courant de tes sentiments que tes amis. Un couple devrait être une somme de micro-adaptation, de micro-correction vers quelque chose d'autre. Je te connais de mieux en mieux avec le temps. Je sais de mieux en mieux qui tu es. Je m'adapte. Je suis dans la réalité de qui tu es et de qui je suis aussi. Et j'entends les reproches qu'on fait sur moi et je travaille dessus. Et tu entends les reproches que je fais sur toi et tu travailles dessus. Et on va dans le même sens tous les deux parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'il y a de la remise en question des deux personnes. Et à ce moment précis, plutôt que les anomalies se répètent en permanence, grossissent, viennent faire exploser ça qui devient gigantesque de faisant un stress sans fin, de créer une espèce de rancœur contre l'autre, au contraire, chaque anomalie devient de plus en plus petite. C'est à chaque fois une occasion de pouvoir en parler avec l'autre. Elles sont de plus en plus rares de corriger la perception qu'on a de l'autre. Oui, j'ai conscience que cette personne est comme ci ou comme ça. Et en plus, de changer nos comportements. Et c'est ce qui peut mener à une nouvelle séquence vers éventuellement d'autres anomalies, mais dont on va parler est génial. Tu ne peux pas te dire je suis en couple avec quelqu'un, on a un beau quotidien, mais on ne se connecte pas. Si je viens sur le schéma d'avant, on ne se connecte pas. Tu ne peux pas vivre dans le déni d'une situation pendant des années. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui devient enragé, parce que tout ceci, ce sont des couches superficielles qui t'empêchent de voir le noyau. Quelles sont les peurs de cette personne que tu as en face de toi ? Est-ce que tu les connais aujourd'hui ? Est-ce que vous avez déjà discuté de ça ? Et si tu les connais, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas résolues ? Qu'est-ce qui traîne derrière ça ? C'est ça qui fait que deux êtres humains peuvent se connecter et avancer ensemble. On ne peut pas rester superficiel pendant 20 ans, faire comme si tout allait bien, papa va avec sa maîtresse, maman va picoler avec ses copines au club de golf. J'ai vu une série qui parlait de ça il y a quelques jours sur Netflix, mais on ne peut pas rester là-dedans très longtemps. Ou encore, on peut se mentir peut-être pendant des années, mais à quel prix est-ce qu'on est vraiment heureux là-dedans ? Tu devrais chercher une vraie relation où on ne marche pas sur des oeufs et où on a une forme de plaisir, mais où il y a une forme de quotidien à adresser les problèmes et à les résoudre. Mieux vaut plein de petites explosions, prenons un moteur thermique, mieux vaut plein de petites explosions qui font avancer un moteur avec quelque chose de deux personnes qui progressent plutôt qu'une explosion nucléaire qui pète le couple une fois tous les six mois ou tous les deux ans. Et encore une fois, je ne te demande pas d'être son psy, ce n'est pas ton job. Je vous demande juste de vous connecter ensemble à un niveau qui est suffisamment profond pour qu'on puisse adresser les choses sans que viennent se tramer au-dessus de ça des barrières qui sont rage, déni, mais c'est de ta faute, mais c'est toujours pareil avec toi, etc. Ou alors je n'ose pas en parler. Tout ceci qui vient cacher le vrai fond de l'autre en fait, son vrai visage. Et quand tu atteins ça, tu as un couple qui est magnifique derrière, qui est indestructible. Tu sais que tu peux faire confiance à l'autre. Tu sais que tu peux lui confier des choses sur toi, des choses les plus intimes, tes peurs, tes envies, tes rêves. Tu sais que l'autre aussi peut te les confier, mais tu n'imagines pas combien de couples vivent juste de manière surfacique où il ne se passe rien. Et tu devrais aller de nouvelle séquence en nouvelle séquence en disant chaque fois, chaque anomalie me permet de mieux percevoir l'autre de manière réaliste et me permet d'avancer avec lui. Et là, tu arrives sur un trajet magnifique de couple. Voilà mes amis. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle qu'en dessous, il y a deux quiz. Est-ce que mon couple va durer et est-ce un père narcissique et on se retrouve prochainement. Salut tous, bye. Sous-titrage ST' 501